Je tiens tout d'abord à préciser que dans cette vidéo, il n'est pas question de parler contre une quelconque autorité ou un quelconque pouvoir. J'ai mes raisons pour éviter cela. Mais je crois que lorsque des choses graves se passent dans la société, il est du devoir des chrétiens et des prophètes de parler. C'est vraiment un plaisir de prendre le temps de discuter avec vous et de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ces derniers jours. Et j'espère que cela va pouvoir vous encourager. Et si vous pensez à quiconque qui est peut-être déjà découragé, qui ne sait plus comment prier, comment se positionner avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, envoie-lui cette vidéo parce que je suis certain qu'il y a certaines personnes que cela va réveiller dans la prière et dans l'intercession. Je vais vous dire ceci. C'est très important de comprendre qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout en tant que chrétien. Vous avez dû le remarquer. Il y a peut-être des interprétations bibliques que vous avez que les autres n'ont pas. ou des révélations que vous avez reçues que les autres n'ont pas encore. Le but de l'Église n'est pas d'être d'accord, mais d'être unis. Et nous devons être unis derrière un seul nom, le nom de Jésus. Parce que c'est de toute façon au travers de Jésus que toute chose peut être sauvée. La Bible nous dit dans Colossien que toute chose a été créée par lui et pour lui. Et la Bible nous dit en fait qu'il tient toute chose dans sa main. Donc nous comprenons ici que ce n'est qu'en nous tournant vers Jésus et en prenant des solutions qui viennent vers lui que nous ramenons de l'ordre dans le chaos. C'est là que l'Église prend toute sa place d'intercesseur. Et l'intercession n'est pas seulement le fait de prier ou de déclarer. L'intercession va au-delà de ça. J'aimerais en quelques points vous encourager, vous montrer comment intercéder en période difficile, en temps de chaos. Mais avant ça, j'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes de ces chrétiens qui avaient déjà versé dans la fatalité en vous disant de toute façon la fin des temps c'est pour bientôt et on va tous partir de cette terre. Moi j'ai envie de vous dire ceci. Ne laissez pas cette doctrine ou cette position vous faire penser que vous n'avez aucun rôle à jouer dans ce qui va se passer dans la société. Parce que pour beaucoup de personnes, ça a été une doctrine qui a amené les personnes à être démissionnaires et à se dire je n'ai rien à faire, je n'ai rien à apporter, les choses de toute façon vont être détruites, il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel, ainsi de suite. Les amis, je vais vous dire ceci. La Bible, lorsqu'elle nous parle de la fin des temps, elle nous dit aussi des éléments sur lesquels beaucoup de personnes ne s'appuient pas. Elle parle par exemple de l'Église glorieuse. La Bible nous dit que Jésus viendra chercher une Église glorieuse. Ça veut dire que dans les derniers temps, on verra de plus en plus et à un niveau vraiment élevé la gloire de Dieu. Donc moi ça m'encourage parce que les derniers temps ne sont pas seulement signe de calamité et de destruction, signe de chaos et de malheur, mais c'est aussi signe que l'Église va entrer dans une dimension de gloire qu'on n'a jamais soupçonnée. Il suffit de voir ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont rêver avoir des prophéties. L'Esprit de Dieu se reprendra sur toute chair. Donc les derniers temps ne signifient pas forcément calamité, parce que de toute façon le mal sera de plus en plus visible, mais la gloire de Dieu sera de plus en plus palpable. Maintenant que ceci est dit, j'aimerais qu'on se pose et qu'on comprenne que si nous sommes sur la terre, c'est parce que nous avons un rôle à jouer ici sur la terre, et non pas juste avoir les yeux fixés vers le ciel en disant nous sommes des pèlerins et de toute façon bientôt on s'en ira. Alors, quelles sont ces choses qui me permettent d'intercéder convenablement en période de chaos, en période difficile ? La première chose que j'ai envie de vous dire est celle-ci. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous avez déjà jugé. Avant même de parler d'intercéder, avant même de parler de vous positionner pour que la parole de Dieu soit libérée, avant même de parler pour amener la guérison dans les nations, j'ai envie de vous dire ceci. Si dans votre cœur vous êtes déjà en train de juger ceux qui ne pensent pas comme vous, si vous jugez ceux qui sont dans la souffrance ou dans l'ignorance de l'évangile, vous êtes déjà dans le mauvais positionnement pour amener la gloire de Dieu. Et je sais, ça peut rentrer dedans ce que je dis, mais beaucoup d'entre nous sommes dans le jugement. L'Église n'a pas été appelée à venir juger le monde. L'Église a été appelée à venir révéler Christ dans le monde. Mais vous ne pouvez pas juger et en même temps aimer. C'est difficile. Notre cœur ne sait pas faire les deux en même temps. C'est pourquoi il est d'abord important de prier et de dire au Seigneur, donne-nous la même perception que tu as de toutes ces âmes perdues. Donne-nous la même perception que tu as de cette situation. Permets-nous de les aimer comme tu les aimes. Et s'il faut, permets-nous d'agir pour corriger de la même manière que toi, tu l'aurais fait. Sinon, nous allons agir selon nos jugements. Et au lieu d'apporter, on va dire, la gloire de Dieu, nous allons plutôt creuser un peu l'écart, mettre la distance entre ces enfants qui ne sont pas encore venus au Père, d'avec le Père. Donc, c'est très important de bien marquer ceci. Je ne peux pas aimer ce que j'ai déjà jugé, dont j'ai besoin de demander au Seigneur de mettre dans mon cœur son amour pour ma nation, pour mon voisinage, pour toutes ces personnes. Actuellement, vous savez ce qui se passe partout dans le monde. Il suffit juste d'allumer votre télévision. Et si vous n'avez pas de télévision, allumez la radio, regardez les médias. Il y a des choses horribles qui se passent partout dans le monde. Plus spécifiquement, en France, il y a cette situation où ce jeune homme s'est fait tuer dans une voiture. Et là, j'ai vu beaucoup de choses passer. J'ai vu des chrétiens dire, le jeune homme n'aurait pas dû être là. Ou j'ai vu des chrétiens dire, le policier aurait dû faire ceci ou cela. Tout le monde s'est mis à juger. Tout le monde s'est mis à apporter son jugement. Mais la Bible ne nous invite-t-elle pas plutôt à prendre le temps de pleurer avec ceux qui pleurent ? Est-ce que le temps de juger cette situation est venu ? Ou est-ce qu'il fallait plutôt prendre le temps pour amener la consolation ? Quel que soit le positionnement que vous avez, quelle que soit la réponse que vous avez par rapport à cette situation, est-ce que le plus important, est-ce que ce qui porte vraiment du fruit, ce n'est pas de s'asseoir et d'amener la consolation d'abord ? Donc c'est très important de comprendre nos positionnements et de choisir le bon. Et ici, on va me dire peut-être que je suis naïf dans ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas grave si c'est ce que vous pensez. Mais ce que je sais, c'est que dans ce genre de conflit, lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on regarde ce que Jésus faisait, on se rend compte que son attitude n'était pas de se positionner pour juger. Son attitude était de se positionner pour pointer dans la bonne direction. Et s'il y avait moyen de sauver une âme ? Donc, moi j'ai envie de vous dire ceci. Si vous avez envie de vous positionner et avoir une intercession efficace, demandez déjà au Seigneur de mettre sur votre cœur l'amour qu'il a pour ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Demandez à Dieu de mettre sur votre cœur l'amour qu'il a pour ce monde. La deuxième chose est celle-ci. En tant que chrétien, nous devons comprendre que le juste est celui qui fait tenir une ville. Voici ce qui est écrit dans le Proverbe 11, 10. « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. » « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. » Donc vous comprenez que quand on est dans une société où la justice prévaut, normalement, la joie va devenir le fruit de cet endroit. Et donc forcément, quand on est quelque part où il y a eu une injustice, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de creuser ou de créer une atmosphère qui va faire que les choses s'enfoncent encore et encore. Écoutez ceci. Pour moi, la justice, ce n'est pas de dire « telle a raison, telle a tort » dans l'affaire qui a eu récemment en France. Mais pour moi, la justice, c'est de dire que la vérité éclate afin qu'on prenne les bonnes décisions. Vous savez, dans cette situation, avec cet assassinat qui a eu lieu il y a quelques jours, je vois tellement de chrétiens troublés, je vois tellement de gens scandalisés, je vois des personnes même en perdre le sommeil. Et il y a de quoi en réalité. J'ai vu des endroits, des petits recoins de paradis se transformer en calamité la nuit. On ne sait même pas d'où ces personnes venaient pour tout casser. On a vu subitement des gens qui étaient époustouflés, et des gens qui étaient, on va dire, choqués par la situation. On a vu des gens devenir littéralement fous. On a vu les choses aller dans tous les sens. Je peux comprendre cette colère. Je peux comprendre la douleur et la souffrance qu'il y a derrière. Mais est-ce qu'en faisant ainsi, nous sommes en train de poser les fondements de la justice qui vont amener la joie dans la ville ? Pour moi, c'est ça la question qu'on devrait se poser. Et si nous devons prier, c'est de prier afin que la justice prospère. C'est de prier afin que les justes prospèrent. Que les justes soient positionnés à des endroits ou à des places où ils peuvent influencer convenablement cette société. En l'occurrence, vous. Vous qui êtes en Jésus-Christ, vous êtes appelés des justes. Prions afin que la justice prospère. Et de façon concrète, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Amener de l'aide ou donner de l'aide à toutes les personnes, actions, œuvres, qui travaillent pour que cette justice prospère. Quand je parle de justice ici, vous comprenez que je ne parle pas d'un tribunal ou d'un jugement. Je suis en train de parler du fait que dans nos villes, dans nos campagnes, partout nous sommes. En tant que chrétien, nous voulons et nous souhaitons encourager tout ce qui permet à la vérité de régner afin que tout le monde soit en sécurité. La troisième chose sur laquelle j'aimerais que nous parlions, ou du moins j'aimerais vous encourager dans la prière, c'est de vous souvenir de cet élément. Parce que, bien évidemment, dans la recherche de la justice, parfois on va s'attaquer à des personnes. Sauf que la Bible nous fait un rappel, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang. N'oublions jamais ce détail. Vous ne luttez pas contre la chair ni le sang. Ce ne sont pas les personnes qui sont devant vous. Ce ne sont ni les policiers, ni les émeutiers qui sont vos adversaires. Derrière, il y a une puissance plus grande. Derrière, il y a quelque chose qui est juste en train de vouloir amener le chaos dans ce monde. Parce qu'en réalité, là où le chaos règne, la gloire de Dieu est amenée. Et donc, la puissance de l'ennemi se manifeste. Lorsque nous luttons, lorsque nous intercédons, lorsque nous prions, souvenons-nous toujours que derrière tout ce que nous voyons là, il y a un ennemi qui tire des ficelles. Et notre rôle à nous, c'est de nous souvenir dans la prière que c'est contre cet ennemi que nous luttons, c'est contre ce royaume des ténèbres que nous luttons. Ce ne sont pas les êtres humains en face de nous qui sont nos adversaires. Donc, il est super important de garder ce détail en tête. Et si vous voulez le passage qui parle de ça, c'est dans Ephésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si vous voulez creuser vraiment ce passage, ou alors cette compréhension, moi je vous invite à aller lire le livre d'une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Jérémie Poutin. Il écrit un livre sur le combat spirituel. Allez lire ce livre. Allez lire ce livre et vous allez comprendre les réalités spirituelles. Ce que nous voyons de nos yeux dans le premier ciel, ce qui se passe dans le deuxième ciel, là où toutes les entités célestes s'affrontent, et le trône de Dieu qui est dans le troisième ciel. Et, spoiler alert, un chrétien, lorsqu'il prie, il ne prie pas afin de contrôler ce qui se passe dans le deuxième ciel ou dans les lieux célestes. Il prie selon la vision que Dieu lui donne du troisième ciel, du trône de grâce. Nous ne prions pas de façon désordonnée. Nous prions et nous libérons sur la terre ce que nous voyons Dieu faire depuis son trône. C'est ce genre de prière qui est efficace. Donc, souvenez-vous, ne luttez pas contre le premier ciel, c'est-à-dire contre la chair ou le sang devant vous, contre les choses ici. Souvenez-vous que le danger vient du deuxième ciel parce que c'est là où il y a toutes les entités positives, mais aussi négatives qui essaient d'influencer ce monde. Et priez toujours depuis l'influence du troisième ciel, depuis le trône de la grâce de Dieu pour libérer la vraie puissance du royaume sur la terre parce que ce n'est que l'autorité de Dieu qui écrase la tête du serpent. Allons au quatrième point. Le quatrième point va parler de quelque chose que nous avons tous. Si je vous dis Lot et David, qu'est-ce que Lot et David avaient en commun ? Vous allez me dire pas grand-chose. Ils avaient une âme en commun. Et vous savez quoi ? Lorsqu'on regarde l'histoire de Lot dans la Bible, le neveu d'Abraham, il y a quelque chose qui est intéressant. Lot est parti vivre près de Sodome et Gomorre dont Lot a vécu littéralement près d'un environnement où les choses étaient juste catastrophiques. Les choses se passaient vraiment mal. Et Lot a été affecté par ça. La Bible dit que son âme se tourmentait tous les jours. Il était tourmenté tous les jours dans son âme. J'ai envie de vous dire ceci. Lorsque vous intercédez pour la justice, lorsque vous intercédez en temps de trouble, souvenez-vous d'une chose. Vous ne devez pas céder au scandale. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes choqués par tellement de choses. Mais j'ai envie de dire ceci. Pourquoi sommes-nous choqués de choses dont Jésus nous a parlé il y a 2000 ans ? Pourquoi sommes-nous choqués de choses qu'il nous a dit que ça arrivera ? Il a dit, ne vous étonnez pas, ça viendra, ce sera ça. Mais il nous a aussi donné une espérance. Est-ce que nous croyons en cette espérance ? Est-ce que nous nous positionnons par rapport à cette espérance ? C'est très important, c'est tellement crucial de nous souvenir que nous devons toujours garder les yeux fixés sur une chose, l'attitude du roi David. David parlait à son âme. David a connu des moments difficiles. Pendant que Lot, lui, était tourmenté, David, lorsque le tourment venait envahir son âme, David parlait à son âme. Et lorsque nous sommes dans cette phase, en tant qu'église, où nous voulons intercéder pour la justice, où nous voulons intercéder pour le royaume de Dieu, nous devons nous souvenir que nous-mêmes parfois pouvons être affectés dans notre âme. Alors ne nous laissons pas troubler ou déstabiliser parce que rien de ce qui se passe là n'est une surprise. Tout est écrit dans la Bible. Au contraire, qu'est-ce que nous devons faire ? Prier et parler à notre âme. Nous devons parler à notre âme. Nous devons lui dire « Hé, mon âme, pourquoi t'as battu ? » « Hé, mon âme, pourquoi es-tu triste ? » Nous devons nous relever. Nous devons apprendre à ne pas nous laisser influencer par les choses extérieures. Souvenez-vous toujours, j'ai beaucoup aimé cette image qu'un pasteur a donnée une fois. Il disait « Nous ne sommes pas des thermomètres, nous sommes des thermostats. » Nous ne sommes pas là pour constater l'état des choses. Nous sommes là pour établir l'état des choses. Donc, quatrième point, parle à ton âme. Et le cinquième point, c'est de te souvenir que c'est toi qui dois parler à ce monde. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche. Il y a de la puissance dans tes paroles. Vous savez quoi ? Beaucoup de gens, là dehors, ils ont des actions incontrôlées. Ou alors, ils font mal les choses, ils supervisent mal, ou ainsi de suite. On peut juger comme on veut. Mais il y a une réalité. Satan le font comme ça parce qu'ils n'ont pas encore vu briller la splendeur de l'Évangile. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Satan veut qu'il ne voit pas briller cette splendeur de l'Évangile. En d'autres termes, Satan veut que vous ne brillez jamais. Parce que si vous laissez l'Évangile vous changer et vous faire briller, vous devenez l'Église glorieuse. Nous devenons l'Église glorieuse. Les gens verront et les gens se convertiront. Donc, c'est tellement important de comprendre que nous avons aussi un rôle à jouer dans le fait de faire grandir l'Église. Nous avons un rôle à jouer dans le fait de prêcher l'Évangile. Comment se convertiront-ils s'ils n'ont pas entendu ? Comment entendront-ils si personne ne prêche ? Et comment les gens prêcheront si personne n'est envoyé ? Vous comprenez pourquoi Jésus nous envoie ? Il dit, écoute, laisse-moi te transformer. En fait, le modèle de la conversion de Dieu, c'est selon ce que Jésus disait à Pierre. Satan va forcément te demander pour te cribler. Il va forcément s'attaquer à toi. Mais Jésus dit, il ne va pas gagner parce que j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et ensuite, il dit ceci, quand tu seras converti, va fermer tes frères. Et donc, c'est tellement important pour nous de comprendre aussi que quelque part, nous sommes la solution lorsque nous laissons Dieu travailler en nous et à l'autre tour, lorsque nous allons prêcher l'Évangile, lorsque nous allons apporter la bonne nouvelle, pas la calamité. Je ne suis pas partisan des gens qui prennent des pancartes et qui disent dans la rue l'enfer arrive sur vous. Non, je pense que ce n'est pas comme ça que Jésus a amené l'Évangile et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on devrait le faire. Je pense au contraire que les personnes devraient découvrir l'amour et la gloire de Dieu. Et quoi de mieux que de nous voir et voir cette gloire sur nous et de dire, en fait, c'est ça que nous cherchons. C'est pourquoi nous sommes dans le trouble, nous sommes dans l'inquiétude parce qu'en réalité, nous cherchons la même chose que vous. Et maintenant que nous savons que vous l'avez, nous la voulons aussi. Bien évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord. Certains vont vous détester pour ça. Certains vont peut-être même s'attaquer physiquement à vous. Mais le fruit d'une âme, le fruit de se laisser toucher par le Seigneur est tellement plus important. J'espère en tout cas que vous avez été encouragé par ces points que j'ai cités. Souvenez-vous, pour intercéder efficacement en temps de chaos, en période difficile, en période de crise, souvenons-nous toujours de ceci. Premièrement, je dois apprendre à aimer d'abord. Parce que si je juge, en premier, aimer devient difficile. La deuxième des choses, c'est de se souvenir que nous devons lutter pour la justice. Pas avec des armes de ce monde, mais nous devons toujours nous souvenir que lorsque le juste prospère, la ville se réjouit. Lorsque le juste est heureux, la ville est dans la joie. Ensuite, nous devons savoir ceci, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang. Et donc, dans notre prière, nous ne sommes pas en train d'essayer de contrôler un démon quelconque. Non, nous savons que nous avons accès par le Saint-Esprit au trône de la grâce. Et par le trône de la grâce, Dieu nous inspire et nous pouvons nous positionner dans ce monde et faire des choses. Nous devons comprendre que notre âme peut être tourmentée par les situations autour de nous, mais nous ne devons pas laisser cela perdurer. Au contraire, nous devons nous positionner et dire, non, mon âme reste fixée sur les promesses de Dieu. Alors que nous sommes devant le trône de la grâce, alors que nous recevons cette inspiration du Seigneur, ces paroles de vie, ces paroles de sagesse, ces paroles prophétiques, ces paroles de connaissance, à mesure que nous les recevons dans notre cœur, nous sommes transformés en l'image de Dieu selon l'Esprit et à notre tour, nous devenons le reflet de la gloire de Dieu qui va amener la lumière dans ce monde. Et souvenez-vous, avant de baisser les bras, Jésus revient chercher une Église glorieuse. Ça signifie qu'il a prévu que quand il reviendra, l'Église sera glorieuse. Donc ne vous laissez pas troubler en vous disant, mais qu'est-ce qui va se passer ? Non, Jésus a prévu que l'Église devienne. Non, même si les situations de ce monde nous disent le contraire, où allons-nous placer notre foi ? Ne place pas ta foi dans ce que tu vois dans les médias, place ta foi dans ce que Dieu dit et deviens le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Je vais terminer avec ce verset dans Romains 12. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.